On en vient à cet autre titre de l'actualité. Au terme de 16 mois de débat sur les mobiles et les responsabilités dans l'affaire du Putsch de septembre 2015, le parquet militaire dévoile ses réquisitions. Les propositions de peine formulées par les procureurs militaires vont de 15 mois avec sursis à l'emprisonnement à perpétuité, notamment pour les deux généraux. Les détails avec Nomba Kouda et Zoubaviel David Dabiru. Le parquet militaire livre ses réquisitions dans l'affaire du Putsch de septembre 2015. Les parquetiers requièrent une peine d'emprisonnement à vie contre Djibril Bassole et Gilbert Djindjeri pour attentat à la sûreté de l'État, meurtre et trahison. Une demande d'institution de grade est également formulée contre les deux généraux. La perpétuité proposée, c'est effectivement l'avis du parquet. Donc ce n'est pas le parquet qui décide, c'est le tribunal qui décide en toute indépendance, en toute impartialité. La perpétuité ne peut pas m'émouvoir, donc je vais prendre tout mon temps, tout mon calme et puis expliquer au tribunal ce que j'ai à dire. À l'encontre des politiques inculpées dans cette affaire, tel Léos Kone, Herman Yamiogo et Salifo Samadougo, le parquet requiert cinq ans d'emprisonnement à sortir des sursis. Quand vous avez commis les actes les plus graves et que vous n'avez fait aucun repentir, vous ne pouvez espérer qu'aux peines les plus graves. Parce que c'est comme dans un jeu de loterie en ce moment, soit vous gagnez, soit vous perdez. Ils ont perdu, ce n'est que la peine maximale qui peut être requise. Et là encore, il appartiendra au tribunal. Peut-être d'aller plus loin, je ne sais pas, que le parquet, parce que nous avons noté que le parquet n'a pas requis de peine complémentaire. Il y a beaucoup d'accusés dans cette salle qui sont décorés. Le parquet n'a pas requis, en fait, la déchéance de la décoration. Il y a des politiques dans cette salle qui ont commis un coup d'État. Le parquet n'a pas requis de dégradation des droits civiques. Et je pense que, peut-être que, voilà, le tribunal, au moins, lui, saura regarder aussi dans ce sens-là. Les sous-officiers Inoua Badiel, Roger Koussoube, Alice Sanou et autres, présentés comme les bras armés du Pouche, sont coupables d'attentats à la sûreté de l'État et meurtres selon le parquet militaire, qui requiert 25 ans fermes à leur rencontre et proposent 10 ans fermes pour le journaliste Adama Ouedrago Didamis et le bâtonnier Mamadou Traoré. Cinq ans assortis des sursis sont requis pour le lieutenant-colonel Mamadou Bamba et le capitaine Abdoulaye Daou. Le parquet militaire demande toutefois l'acquittement pour le colonel Omer Batouno et le capitaine Gaston Ouedrago pour infraction non constituée. L'audience reprend le jury 27 juin 2019 à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou avec le début des plaidoiries des avocats de la défense.